bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan du projet jasmine alors je suis très très contente d'avoir terminé ce projet c'est un projet qui est complètement amovible et personnalisable ça veut dire qu'on peut porter un deux trois éléments ensemble ou aucun donc je vous montre ça tout de suite en images donc je recule ça c'est la base voyez elle est très très jolie si on aime quelque chose de simple bien pourquoi pas il ya juste le corsage la trouve magnifique déjà comme ça maintenant je vais commencer à monter les différents éléments qui composent la robe donc voilà je viens d'ajouter la surjupe qui est donc un voile brodé alors à la base il n'y avait pas toutes les tous les strass qui sont dessus donc j'ai choisi de les trasser vraiment partout c'est à dire je fais pas de cage misère je me dis pas là ça se voit là ça se voit pas et donc du coup ben je fais pas parce que je voulais vraiment que je jouais le jeu de la robe amovible donc du coup vous voyez j'ai tout stressé partout toutes les broderies alors il ya différents teintes de strass il ya des a b des bleus des couleurs ambre et ça donne quand même je trouve un rendu super sympa c'est quand même assez équilibré alors les apiques que j'ai cousu sur le corsage je les ai découpé d'abord je les ai détouré puisque c'était une grande apique où il y avait aussi des espèces de plumes de paon un peu plus élaboré pour pouvoir bien épouser le corsage je les ai agencé et épinglé et tout cousu à la main je viens d'ajouter la traîne puisqu'il y avait une traîne sur le projet initial donc je vous la montre donc on la voit pas beaucoup de face c'est volontaire c'est pour garder un côté un petit peu plus sobre et puis elle est composée de plusieurs pétales superposés les unes les unes sur les autres de différentes tailles alors sur la vidéo on a l'impression que c'est jaune mais pas vraiment c'est c'est beige doré donc au loup galon il était doré pétant il brillait vraiment beaucoup j'ai choisi de mettre un petit coup de bombe pour le pour le rendre un petit peu plus mat j'ajoute maintenant les bijoux de la jupe de la sur jupe donc ils sont composés de plumes de paon et de strass le tout est collé sur des serflex que j'ai enrubané d'organza j'ai clippé le bijou au centre de la poitrine et la touche finale la fameuse collerette la collerette qui en fait glissé dans le corsage par un système voyez tout plat là elle reste quand même assez souple va pas falloir je marche trop vite pour pas l'abîmer je vous montre quelques petits détails j'aie que je vous répé un petit état j'ai rien 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 et voilà ce costume là je le porterai pour la savoir retro game donc vous pourrez me me trouver là bas habillée en jasmine venez me faire un petit coucou si vous en avez envie, voilà je vous souhaite une très très bonne journée et bisous bisous à bientôt